Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Roulette. La recette du jour est... La gazpacho. Pour 4 personnes, il nous faut un concombre, deux grosses tomates, un oignon, deux soeufs durs, un poivron vert, deux gousses d'ail, un quart de baguette racise, 15 à 20 cl d'huile d'olive, 10 cl de vinaigre de cidre et du sel. On va commencer par préparer une espèce de grosse salade au pain avec tous les ingrédients. Et ensuite, on va laisser marcerrer ça au frais pendant 24 heures. Ensuite seulement, on mixera en ajoutant un petit peu d'eau pour avoir la texture idéale. Enfin bon, tu vas voir, ça va te plaire. Le pain est dans le saladier, je m'occupe maintenant du concombre. Je le pèle, je retire les graines et je le coupe en tronçons. C'est maintenant au tour du poivron, je vais en découper une moitié en morceaux qui va venir rejoindre le concombre. Je garde la deuxième moitié pour la présentation de mon plat. C'est au tour de l'oignon, je le coupe en deux, je le pèle et ensuite je l'émince finement. Alors là, dans le mien, il y a un petit germe, donc je pense à le retirer pour que ça soit plus digeste. Les tomates, je les pèle et je les mets en morceaux avec les grains, comme ça, ça va humidifier le pain. L'ail, on le hache grossièrement. Pour écaler l'oeuf dur, déjà je tape de chaque côté et ensuite je vais le rouler sur le plan de travail. Et hop, après la peau, tu vas voir, elle va se décoller toute seule. Et on les coupe en rondelles. Tout ça vient rejoindre le saladier. On arrose huile d'olive et de vinaigre. J'ai ajouté du sel et un verre d'eau, tout simplement, pour que le pain puisse bien s'imprégner de tous les liquides. Alors bien entendu, j'aurais pu faire tremper le pain avant. Mais moi, j'ai l'esprit de contradiction. Allez, on couvre. Et on va mettre au frais. Et en fait, je couvre, comme ça, ça me permettra aussi de remuer ma salade après, juste en rond. On va mettre tout dans le bol du mixeur. On ajoutera ensuite le reste de l'huile, car je n'en ai mis que la moitié. Et puis après, on allongera avec de l'eau bien fraîche, plus ou moins en fonction de la consistance désirée. Je n'ai pas fitré le gazpacho, parce que moi, j'aime bien qu'il y ait de la mâche. Toutefois, tu peux le faire, notamment s'il est bien liquide, pour enlever toutes les petites choses qu'il pourrait y avoir dedans. Ensuite, je serre avec des petites tranches de pain grillées, frottées à l'ail, et le reste de mon poivron coupé en dés. Si tu aimes les soupes froides autant que moi, je te conseille de faire la soupe glacée au concombre. Une recette que l'on avait faite pour le 21 juin. Donc autant te dire que je chante, et que tu vas avoir mal aux oreilles. Mais bon, c'est tellement bon que... Je te donne rendez-vous demain à 11h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater ni être un conseil, abonne-toi à la chaîne Marmiton. Le 25 juillet, la cuisine Marmiton fête ses 1 an. Pour l'occasion, à 11h, Recette Roulette sera en direct. Tu trouveras d'ailleurs toutes les informations juste ici. Alors un conseil, si tu es en vacances, rameute tous tes potes, et faites les recettes en même temps que moi. Comme ça, juste après la fin de l'émission, vous pourrez prendre l'apéro tous ensemble. Sympa, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada